Nous sommes choqués par cette décision des États-Unis de lever les sanctions contre des personnes qui ont commis de graves crimes au Burundi. Quand vous regardez la liste de ces personnes, la décision, franchement, est incompréhensible. La liste inclut, par exemple, Alain Guillaume Bognoni, l'actuel Premier ministre et ancien ministre de la Sécurité publique, Gaudefroy Biziman, l'ancien directeur général adjoint de la police et actuellement conseiller à la présidence, Gervais Diracobouch, l'actuel ministre de l'Intérieur du Développement communautaire et de la Sécurité publique, et l'agent du Service national de renseignement Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungou. Toutes ces personnes ont du sang sur les mains. Elles ont ordonné ou participé directement à des assassinats, à des actes de torture ou à des emprisonnements arbitraires et d'autres violations graves des droits humains, surtout pendant la crise de 2015. Le gouvernement du président Evariste Aichimier n'a rien fait pour faire traduire en justice ces personnes. Au contraire, certains ont même été promus à des postes élevés dans le gouvernement. Cette décision des États-Unis ne va que renforcer l'impunité qui protège déjà les auteurs de ces crimes et donne l'impression que les États-Unis ne se soucient plus des crimes qui ont été commis au Burundi ou du sort des Burundais. En plus, ces décisions interviennent vraiment au mauvais moment alors qu'il y a eu une dégradation ces derniers mois de la situation au Burundi avec une recrudescence des cas de disparitions forcées, des cas de torture et des emprisonnements arbitraires. Merci.